Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin, comme tous les autres matons d'ailleurs. Nous commençons le périple de ce jour avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au 1er octobre 2024 et nous dit que ce sera un 1er octobre 2024 sans Ayabacho. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest retiennent leur souffle suite à l'interpellation du leader sécessionniste en ce jour généralement spécial pour la République imaginaire de l'Ambazonie. C'est une information ce matin à retrouver à la page 9. Un page 7, on parle de vie chère. Ce sont les oeufs qui sont hors de prix ce matin. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, ça c'est le jour, qui titre à sa grande une, Samuel Eto'o suspendu pour 6 mois. D'après l'information que nous rend, le journal ce matin, le président de la FECA Foot a été suspendu par la commission disciplinaire de la FIFA et n'assistera pas au match des équipes représentatives du Cameroun. Affaire Martinez-Ogo également, les échos du tribunal militaire sont à retrouver ce matin à la page 3. Et puis Cameroun, la production de pétrole est en baisse. Le quotidien, le messager pour sa part, revient sur cette sanction disciplinaire tout en s'interrogeant dans l'étau d'un complot, étau comme étau fils, le président de la FECA Foot suspendu pour 6 mois par la commission de discipline de la FIFA de tous les matchs des différentes sélections du Cameroun. Journée mondiale de l'Habitat également a retrouvé un pied d'une ce matin, c'est Famedongo qui est en chef d'orchestre. Le Mineta, ministre de l'Enseignement supérieur, entrevoit un succès retentissant dans la région du Sud. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui revient sur cette sanction de Samuel Eto'o d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois. Pourquoi la FIFA fait fi de l'arbitre partisane ? C'est une interrogation. Et d'après le journal ce matin, suite à l'ascension de leur icône, de nombreux fans du foot à travers le monde expriment leur désapprobation sur les réseaux sociaux. Pour ces églisiens, le leader et les parents Samuel Eto'o fils n'auraient pas pu rester indifférent face à l'arbitrage partisan de l'italienne Maria Solé, qui s'illustrait comme adversaire de l'équipe féminine de football du Cameroun dans cette Coupe du Monde U20. C'était sous le regard complice de la FIFA, s'interroge ce matin le quotidien L'Info à chaud. Pour le journal à caractère satirique Le Popoli ce matin, c'est un coup de massue qui vient de la FIFA qui a retentit sur la tête de Samuel Eto'o fils. Téléphonie mobile également à lire dans les columns du journal. Quand les gens s'accusent, c'est à retrouver. Nous continuons toujours avec cette sanction de la FIFA ce matin. C'est avec le journal Camerouas News qui dit que la FIFA donne un grand coup de main à Marc Brise. Ayant longtemps souhaité que Samuel Eto', l'actuel président de la FIKA Foot, soit distant de ses joueurs, les prières du sélectionneur de l'équipe nationale senior ont été entendues par la FIFA qui a décidé de suspendre l'ancien Goliador du football camerounais pour une période de 6 mois. C'est une information ce matin à retrouver en pas courant les colonnes du journal. Et nous allons parler de toute autre chose à présent avec le quotidien vert émergence, salaire des médecins. Les coupes qui fâchent nous sont présentées ce matin à la page 3. Commerce extérieur, les exportations sont en baisse au premier trimestre 2024, nous renseigne le quotidien vert. Pour le journal Econio ce matin, comme d'habitude, on a deux, une principale. La première parle d'investissement, c'est le port autonome de Douala et Arise qui s'associe pour un projet colossal sur l'Adibaba. Le savoir, c'est lire la page 4 du journal. Et puis le journal en page 7 nous présente Joël Daniel Monifon comme l'architecte discret des grands projets africains. Pour le quotidien, l'économie ce matin, il est question de s'intéresser aux logements sociaux au Cameroun. Les gagne-pétit sont mis de côté, nous renseigne le journal. L'accès conditionné pour la location par un an de revenu mensuel de 350 000 francs CFA et 500 000 francs CFA pour l'acquisition. Ces modalités sont contenues dans deux projets arrêtés signés par Célestine Quetta-Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et lui, Paul Mottazé, ministre des Finances. Nous continuons ce matin avec le quotidien de la santé. C'est éco-santé qui, pour sa part, nous fait savoir que la ville de Douala accueille le navire hôpital chinois PISARK. La métropole économique du Cameroun va qu'il y ait donc un navire hôpital d'envégure internationale. Sur instruction du chef de l'État, ce navire PISARK va jeter l'encre au port autonome de Douala le 7 octobre 2024 et y restera jusqu'au 14. Lutte contre la trépanocytose, c'est plus de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année sur le continent. Et nous allons continuer ce matin avec l'hebdomadaire La Terre Promise, qui nous parle de 5 ans après le grand dialogue national, la paix aurait pu être totale. Les lockdowns et quelques attentats enregistrés ces dernières semaines masquent mal le désir des populations, dans leur immense majorité, de retrouver une vie normale et de vaquer tranquillement à leurs occupations. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part ce matin, nous présente le ministre des Travaux Publics comme l'architecte des routes au Cameroun. C'est témoigné Nganou Dioumessi, ce ministre-là, qui est l'homme derrière la transformation des infrastructures routières du Cameroun. Sous sa direction, le pays connaît une révolution routière sans précédent, avec la construction de 869,85 km de nouvelles routes bitumées d'ici à fin 2024, nous renseigne le journal. Nous faisons une inculcheur ce matin aux mine Faux-Pras, c'est avec le quotidien Faux-Matin. La rationalisation des recrutements est au cœur des échanges, nous renseigne le journal. Et puis campagne 2024-2025, le kilogramme de cacao en Côte d'Ivoire passe de 1 500 à 1 800 francs CFA. Le bi-hebdomadaire, l'archivateur, pour sa part ce matin, s'intéresse à la FECA volée, nous fait savoir que Bélo-Bourdan a été congratulé par le chef du gouvernement, Joseph John Gouty. Pour le tri-hebdomadaire, le soir, revenant sur cette clôture de la saison sportive 2023-2024, Bélo-Bourdan a brillé par un bilan positif. Le tri-hebdomadaire, la voix des jeunes pour sa part, nous amène à doigt la bonne abérie, en nous présentant un coup de pouce aux élèves vulnérables de ce côté-là. Un soutien aux migrants est présenté ce matin à la graine une du quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau. Le Mille Meza et l'OIM se mobilisent. Le 30 septembre 2024, le Mille Meza a reçu M. Abdel Rahman Diop, chef de la mission de l'Organisation Internationale pour les Migrations, OIM, au Cameroun, pour discuter de la coopération visant à améliorer les conditions de vie des migrants. Cette rencontre s'est concentrée sur la promotion de l'entrepreneuriat comme alternative à la migration et l'élaboration de programmes d'autonomisation pour les réfugiés. C'est une information ce matin à retrouver à la page 4 du journal. Et nous allons terminer ce matin avec le biais hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. Ça c'est le point qui titre pour sa part à sa grande une, un tourloupe, complexe sportif d'Olimby, pour le billard, la malédiction. D'après le journal, Paul Bia a voulu douter la jeunesse camerounaise d'une infrastructure moderne à la dimension prestige du sport national. Ses créatures en ont décidé autrement. Le complexe sportif d'Olimby, comme un boulet, traîne son imprécation. En lui et place d'un achèvement dans les normes, il va falloir penser à sa réhabilitation, faisant de cette entourloupe l'une des plus coûteuses du monde. Le point revient sur ce braquage qui a valu 217 milliards de francs effets aux contribuables, engloutis par la mafia de l'État. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Première sortie d'ailleurs de ce mois d'octobre 2024. Merci à tous et bon début de mois à chacun.